Et tu le regardes et tu sourires, tu cours. D'accord ? Alors attention pour une petite répétition. Dernier conseil, derniers ajustements de la réalisatrice Delphine Lemoyne. Et action ! Avec les Pyrénées comme décor naturel et sous un soleil radieux, le Parc Beaumont accueillait ce matin l'équipe du téléfilm Meurtre en Béarnes. 44 techniciens, une vingtaine de comédiens qui vont donner vie à une fiction entièrement tournée dans la région. On a tourné à Sauveterre en Béarnes aussi plusieurs jours puisque l'intrigue se tourne autour de la légende du pont de Sauveterre. Il y a une légende autour de la reine Sansie, une raide du Moyen-Âge qui a été subie lors d'Ali. C'est-à-dire qu'elle a été jetée dans l'eau pour qu'on vérifie si elle avait menti ou dit la vérité. On a tourné aussi dans la magnifique vallée d'Osso. On tourne aussi à Auleron-Sainte-Marie qui est d'ailleurs notre camp de base puisqu'on reste quatre semaines dans la région. On voit qu'il y a toute la première partie du texte. C'est d'abord un point large. Valoriser les paysages béarnés au fil d'une enquête policière, c'est l'intention de ce téléfilm. Et aux côtés des premiers rôles, Isabelle Otero et Catherine Marchal, quelques 120 figurants apparaîtront à l'écran, tous recrutés dans la région, comme Valentin, ce palois de 6 ans. Je vais passer à la télé. En fait, en fait, je fais le tour du rond. On a participé en rigolant et c'est vrai qu'il s'est retrouvé du coup second. Là, aujourd'hui, du coup, on est en tant que figurant. Et donc moi, je l'accompagne puisqu'il avait envie de vivre cette expérience. C'est une expérience comme ça, une de plus, voilà, dans la vie. Et puis on regarde souvent la série, donc ça nous fait plaisir d'être là, quoi. On a découvert combien c'était compliqué de faire un film. Il faut beaucoup de patience, beaucoup d'obstination pour arriver à construire quelque chose. Meurtre en Berne, produit par Félicie Robin et Julie Périsse, sera diffusé sur France 3 l'année prochaine.